Nous sommes aujourd'hui à Deauville. Vous reconnaissez bien sûr l'établissement Élite Brignac. Pourquoi ? Parce que ce sont les ventes. Et en année électorale, c'est ici que ça se passe, c'est ici que démarre la campagne électorale. Car oui, il y a l'élection de France Gallo, les élections socioprofessionnelles à la fin de l'année, donc cet automne. Et nous accueillons aujourd'hui Guillaume de Saint-Seine, qui est un nouveau candidat à la présidence de France Gallo, face donc au candidat sortant, Édouard de Rothschild. Bonjour Guillaume de Saint-Seine, enchanté de vous recevoir ici. Merci d'avoir accepté notre invitation à France Cire, parce que France Cire, c'est la France des courses, qui vous écoute et qui demande, mais qui est Guillaume de Saint-Seine ? Guillaume de Saint-Seine est un propriétaire depuis plus de 40 ans, qui a commencé avec quelques chevaux d'obstacles dans lesquels il avait pris des parts, et qui, à partir des années 2007-2008, donc une petite quinzaine d'années, a pu commencer à investir en association, dans des yearlings, et qui a, je crois, ce qu'on appelle dans les courses, une casacque de plumes, puisque j'ai eu la chance d'être associé via un racing club dans Reliable Man, jockey club, d'avoir mes couleurs sur Pénis Picnic, qui a couru ici le morny, et qui a fini sa carrière à 3 ans, mais qui avait gagné le critérium de Maison Lafitte, et qui était à l'on, maintenant, chez Anthony Baudoin à Vaugnet. Et puis, là aussi, seul ou en association, des chevaux qui vont apporter des émotions merveilleuses. C'est aussi un Guillaume de Saint-Seine éleveur. Vous parlez de vous comme César, ou à la troisième personne, ou comme Alain Delon ? Oh, écoutez, Alain Delon, peut-être, mais non, non, quelqu'un qui est passionné d'élevage, avec lequel j'ai investi, là, de l'argent. Les courses, pour moi, c'est un plaisir, c'est un moment de partage. L'élevage, c'est une activité agricole, c'est une activité que je mène comme éleveur sans sol, mais je connais les sujets de TVA, les sujets d'amener un cheval jusqu'au bout aux courses, pardon, à la vente. Et aux courses aussi, pourquoi pas, ça dépend des fois. Voilà, je sais ce que c'est que de vendre un cheval à l'étranger, pas de prime, mais bon, peut-être un prix consenti par un acheteur. Voilà, donc quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est rentré dans les institutions il y a huit ans, en tant que membre associé. Coopté, donc, c'est ça que tu veux dire, coopté. Parce que je dis coopté, parce que ça n'a pas toujours très bonne réputation, coopté auprès du petit peuple, le peuple de l'herbe français. Comment allez-nous vous convaincre que vous n'êtes pas un coopté sénateur poussiéreux, comme on les appelle, je les taquine, l'interview cash de France Gallo ? Écoutez, Arnaud, moi, je pense que d'abord, j'ai une vie professionnelle qui est dans un secteur très international, la banque d'affaires. Ah oui, vous avez une vraie vie, en fait, à part être propriétaire. J'ai une vie professionnelle, où je sers des grands clients dans une banque d'affaires française, à capitaux mutualistes et coopératifs. Et aujourd'hui, quand on est membre du comité et qu'on pose des questions sur la façon dont les courses vont pouvoir s'adapter et recruter de nouveaux propriétaires, de nouveaux parieurs par le bien des NFT, je crois qu'on n'est pas un coopté poussiéreux. Vous êtes un homme de terrain ou un homme de dossier ? Il vaut mieux pas me demander de m'occuper moi-même d'un cheval. C'est honnête au moins. J'ai plutôt une approche de dossier, j'ai plutôt une approche où je cherche à rationaliser les choses, à étudier les impacts sur tous les acteurs. Non, me demandez pas, j'ai pas la main verte, ça c'est clair. Je pense que peut-être, vous savez, parallèlement au monde hippique et les courses hippiques, j'aime beaucoup l'art contemporain, je suis assez impliqué dans ce monde-là. C'est aussi parce que je suis incapable de dessiner. Donc est-ce que mon amour des chevaux et des courses vient du fait que je ne paraphraserais pas Winston Churchill sur cet animal dangereux aux deux extrémités et inconfortable au milieu ? Mais j'ai monté un peu, je monte plus et non, me demandez pas. Non, mais ce qu'on vous demande c'est d'avoir pas une main verte mais une main en or. Bon, vous êtes banquier remarqué, mais vous avez, qu'est-ce que vous allez faire pour que les choses changent ? J'imagine que vous ne vous présentez pas pour être le changement dans la continuité. Non, écoutez, j'ai fait participer aux instances de France Gallo 4 ans en tant qu'administrateur. Je participe depuis, sur cette dernière mandature, aux travaux du comité. Moi j'ai beaucoup appris dans la commission de gouvernance dans laquelle on m'a proposé de siéger et j'ai vu qu'il y avait des énergies à libérer. Et je pense que dans un France Gallo tel qu'on l'a travaillé et proposé dans la commission de gouvernance, même si le résultat est décevant par rapport aux propositions qu'on a pu faire... Ah oui, c'est décevant. C'est en deçà des travaux de la commission, très en deçà. Maintenant, voilà, c'est une étape de franchie. Si je suis président, on ira plus loin, bien sûr, avec l'appui du comité, avec l'appui du conseil d'administration. Je vous ai coupé, vous vouliez aller dire, notamment la gouvernance ? Mais l'idée, c'est quand même d'associer de façon plus proche les membres du comité et les administrateurs aux équipes de France Gallo pour avoir des idées et renouveler des sujets. Je propose, dans les idées que j'ai, de remettre au premier plan les propriétaires. Une grande journée des propriétaires en obstacle, une grande journée des propriétaires en plat, avec des courses dédiées aux néo-propriétaires. Alors, évidemment, il y a les gens qui disent, ah, mais ça, les faux que ça rate, comme je les appelle un peu. Il y a qu'un faucon et c'est pas possible. Et voilà, et les gens disent, ah, mais les gens vont tricher. Tricher, pourquoi ? Parce qu'ils verront les règles des courses pour engager un cheval qui appartient, par exemple, à un néo-propriétaire. Et ils mettront le cheval au nom d'un partenaire, d'une épouse, d'un cousin, etc. Ah oui, mais si c'est comme ça, on ne fait plus rien. Exactement, Arnaud. Je pense que si on se dit toujours, ah, mais si, voilà. Et je pense que dans ces cas-là, il y a deux choses, notamment sur cet aspect de néo-propriété. Il y a le texte et il y a l'esprit. Et les gens qui ne respecteront pas l'esprit parce qu'ils auront appris, c'est un peu comme cette affaire des réclamés. Je pense qu'à un moment, ou en tout cas sur cette idée de propriétaire, c'est au président de France Gallo, au vice-président du plat, au vice-président de l'obstacle, si c'est, par exemple, sur l'obstacle que ça se produit, de prendre son téléphone et d'appeler le ou les professionnels en disant, fine, vous avez respecté la règle, le texte, il n'y a pas de doute, vous n'avez pas respecté l'esprit. L'esprit, on le met clairement sur la table. Célébrez les propriétaires, les gens qui ont pris leur couleur ou qui sont devenus associés dans l'année. Ne vous attendez pas à avoir l'aide de France Gallo sur tel ou tel sujet dans l'avenir. C'est tout. Comment vous allez faire pour réanimer les hippodromes ? Même si on sent, c'est vrai que c'est agréable, après le Covid et tout, le public commence à revenir, mais il y a tellement de marge. C'est un loup de mer. Tout le monde dit, il faudrait, il faudrait, il faudrait. Comment vous allez ne pas être un yac à faucon ? En vrai, en concret ? Je crois beaucoup aux initiatives locales. Moi, je ne pense pas que tout vienne de Paris. Et aujourd'hui, quand je vois le travail, par exemple, que fait Philippe Bouchara à Vichy, il y a un hippodrome qui vit, qui est vivant, qui attire du public. Et dans une région, honnêtement, que je connais un peu, certes, la Nièvre est une terre d'élevage. L'Allier, Vichy. L'Allier, il y a maintenant un centre d'entraînement important à Moulin. Mais honnêtement, Vichy, il y a un hippodrome historiquement, mais ce n'est quand même pas un bassin de population de turfistes. Évidemment. Eh bien, aujourd'hui, il a 8000, 9000 personnes quand il fait une semine nocturne et on anime l'hippodrome. Le sujet de France Gallo, c'est un nombre réduit d'hippodrome, mais je pense qu'il faut laisser les initiatives locales fleurir. Il faut leur donner les moyens. Non, mais les laisser fleurir ou les encourager ? Les encourager, les encourager. Parce que les laisser fleurir, tout le monde les laisse fleurir. Non, non, mais les encourager. On n'a pas de CRM aux courses. On ne connaît pas nos clients. C'est quoi un CRM ? Vous avez raison, pardon. Un outil de connaissance de ses clients qui s'appelle un outil de relation client, ORC en français. Un outil de relation client. On avait le 14 juillet 17 000 personnes, dont 16 500 jeunes, à Longchamp. 4000 personnes le long de la ligne droite avec leur portable en train de filmer l'arrivée et la victoire de FITZFLEM. Ces gens-là, on a leurs coordonnées. La prochaine fois que FITZFLEM court, quel que soit l'hippodrome, on fait un challenge. On offre 500 places en tribune réservée par tirage au sort. S'il y a 650 bonnes réponses, on prend évidemment les 650, on ne s'arrête pas à 500. Et là aussi, on se projeter, refaire venir des propriétaires, animer les hippodromes. On voit qu'on peut faire revenir des gens sur les hippodromes, c'est clair. Vous parlez comme un patron d'entreprise, puisque vous êtes quasiment, vous jouez en tout cas ce rôle dans le secteur privé, mais France Gallo n'est pas une entreprise ? Non, France Gallo est une organisation. Et moi qui suis dans une entreprise qui est dans le secteur coopératif et mutualiste, je peux vous dire qu'on ne travaille pas exactement avec les mêmes critères, pas du tout avec les mêmes critères que dans une entreprise cotée en bourse. Natixis, je ne sais pas si on avait dit. Voilà, Natixis, mais c'est surtout le groupe Banque Populaire Caisse d'épargne, les PCE. Et aujourd'hui, pour moi, France Gallo est une organisation. Et justement, le pan important de cette réflexion sur la gouvernance, c'est de revenir à donner plus de place, pour être très clair, aux élus, aux socioprofessionnels et aux membres associés qui ont des idées, qui ont du temps et qui ont envie de s'investir. Moi, j'ai toujours entendu parler que le comité, ça ne sert à rien. Enfin, c'est les membres du comité qui me le disent, j'en suis pas, mais enfin bon, j'ai des grandes oreilles. Oui, mais aujourd'hui, le comité, il sert... Ben, attendez, c'est quand même le comité qui est élu président. Oui, non, mais les membres du comité me disent, une fois qu'on a élu président, après, on est quatre ans, t'as signé en bas de la page. C'est vrai ou pas ? Moi, je suis favorable à ce qu'on fasse travailler les membres du comité, comme les membres du conseil d'administration, bien sûr. C'est pour ça qu'on a proposé des commissions. Je suis sûr qu'il y a des... Il ne faut pas que tout arrive cuit. Bon, moi, je suis... Je pense sincèrement qu'on peut, à travers cette modification de la gouvernance, impliquer plus les membres du comité, impliquer les politiques, aux côtés des techniques, pour faire un tandem. Et que, soyons clairs, que les équipes de France Gallo ne se méprennent pas. Il ne s'agit pas de dire que le travail qu'ils font n'est pas de qualité. Il s'agit de leur dire qu'ils peuvent s'appuyer sur les élus ou les membres associés, coctés, pour avancer, prendre des idées et faire un peu... Et faire évoluer les choses, de façon à écouter peut-être un petit peu plus la base. À votre avis, cette base... Les représentants de la base. Les représentants de la base. Et oui, effectivement, c'est un suffrage indirect. Et à votre avis, ces représentants de la base, quelles sont les idées que vous aimez bien, qu'elles sortent et mettre en œuvre, si on doit citer, allez, deux, trois idées concrètes, là, du dur, du solide. Pour demain, pas pour les calendres grecs. D'autant plus que moi, la réflexion que j'ai, c'est vraiment autour des propriétaires et des parieurs. Et il faudra, en effet, trouver ce qu'on appelle dans le langage des affaires des victoires faciles, des victoires immédiates. Des choses qui changent les choses dès 2024 pour les interlocuteurs dans les filières. Et puis, il y aura des choses sur lesquelles il faudra investir et qui porteront leurs fruits à 4 à 5 ans. Concrètement ? Concrètement, aujourd'hui, ça veut dire sans doute que sur la partie parieur, moi, je fais de PMU.fr le laboratoire des nouveaux paris. Avant de lancer des choses sur le réseau physique, avec la nécessité d'expliquer, etc., je pense qu'on a une population sur le online qui est plus réceptive. Sur la partie propriétaire, relevons le défi, faisons dès 2024, aussi bien en place qu'en obstacle, une grande journée propriétaire, où on les célèbre, et on associe, à mon avis, à cette occasion-là, les bénévoles de tous les hippodromes de France qui courent au galop. Et ça avait été fait il y a 7-8 ans, une grande journée, et je crois que nos amis du Trône le font, eux, de leur côté, la journée des bénévoles, ce sont des gens qui donnent leur temps pour entretenir un hippodrome, pour tenir la buvette, s'occuper de peser les jockeys, et de fermer l'hippodrome le soir. Et dans ces hippodromes-là, la fréquentation, ces gens qui vont dans tous nos hippodromes, les 240, ils sont là, et derrière, ils jouent. Ils ne jouent pas forcément, eux, uniquement en PMH, ils peuvent aller dans leur PMU. Voilà, je pense que là-dessus, donc oui, dans les « quick-way », entre guillemets, dès 2024, deux grandes journées des propriétaires, et sur la partie jeu, lancer rapidement des choses sur le canal online, qui doit être un peu par rapport aux... Et on l'a écouté ce matin, je crois, à l'Assemblée de la Fédération des éleveurs. On a un système informatique qui est hyper résistant côté PMU, parce qu'il traite quand même 25 millions d'euros par jour. On connaît ça dans les banques, les hackers, pour 25 millions d'euros par jour, je peux vous dire qu'ils ont fait qu'informatique, il doit y en avoir deux à la seconde sur le PMU. Bon, maintenant, donc ça nécessite un système très robuste. Ayons peut-être un escorteur à côté du porte-avions. L'escorteur, c'est ça qui doit aller chercher les nouveaux clients, sur le NFT, sur le online, et sans être malthusien, et je crois qu'il faut l'ouverture à la concurrence, moi j'y crois. Ah oui, parce que l'escorteur, porte-avions, ce sont des images, vous ne tournez pas autour du pot. Ah mais moi, je trouve qu'on a été beaucoup trop malthusien, et je préférerais avoir 3 ou 4 sociétés online qui payent la taxe affectée, plutôt que d'avoir une attitude, comme je le dis, protectionniste. Je le dis. L'obstacle, c'est un sujet majeur que vous connaissez, vous avez commencé par dire que vous avez été propriétaire en obstacle. Je suis toujours éleveur et propriétaire en obstacle. Éternel débat, parents pauvres de la discipline, etc. Et pourtant, excellence nationale par rapport à l'international. Pour vous, alors l'année dernière, alors on ne va pas revenir sur le cas des deux tiers à tiers, parce que ça, ça me rasoir. Mais alors, pour vous, la place de l'obstacle, c'est quoi ? Moi, je pense que pour avoir été propriétaire en obstacle, le premier cheval que j'ai eu en obstacle, c'était un cheval de plat. Donc il y a un continuant entre les deux. Il ne faut pas opposer le plat à l'obstacle. Donc pour moi, ça n'existe pas. On a besoin d'avoir un obstacle qui soit sain et qui reparte sur la base de plus grand nombre de partants. Aujourd'hui, force est de constater, on ouvre le journal, on regarde les résultats que vous commentez. Je regrette qu'il y ait encore plus en obstacle qu'en plat, en moyenne, des courses creuses. Alors comment faire ? Vous avez des solutions concrètes pour ramener des propriétaires, ramener des chevaux, il y en a toujours. On peut en fabriquer tous les printemps. Mais les propriétaires pour les acheter en France, bien sûr, parce qu'en Angleterre, c'est pour ça qu'il manque. Je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a un continuum. Je ne pense pas qu'il y ait des mesures spécifiques sur les propriétaires d'obstacle. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, le cheval de... On sait bien, dans le finot, dans le Wild Monarch, pour ne pas dire après dans la course du débutant de 4 ans et plus, là, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, on a... C'est des chevaux de plat qui viennent. Voilà. Je veux dire, donc, ayons des... En développant le propriétariat, on arrivera aussi à fournir des chevaux pour les gros obstacles. Le programme détaillé, parce que là, on est sur des propos un peu généraux, Oui, 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 tout à fait, sur des lignes directrices. Les lignes directrices, tout à fait. Le programme détaillé, il va sortir quand ? Écoutez, je vais travailler... Je travaille, déjà, et puis je vais m'activer après avoir pris quelques semaines de vacances avant ces grandes semaines de domine, en septembre. On va voir aussi quelles seront les propositions qui seront faites par les grandes associations et les grands syndicats qui vont se présenter au suffrage des socioprofessionnels. Moi, je pense qu'on peut... Vous savez, comme c'est une élection indirecte, je pense que le bon moment pour faire part des propositions, ce sera entre la mi- et la fin octobre. J'y travaille. On a encore une proposition ou deux concrètes à sortir, maintenant ? C'est ce qu'elles veulent savoir, les gens. C'est normal. Écoutez, dans les choses qui ne me paraissent pas à mettre en place immédiatement, mais qui sont, à mon sens, importantes et qui peuvent guider notre action, je pense qu'on ira sans doute à terme vers une plus claire délimitation entre ce que j'appellerais le régalien chez France Gallo, c'est-à-dire le programme, les conditions de course, les commissaires, la commission du code, le juridictionnel et la partie commerciale. La partie commerciale, c'est d'être l'actionnaire, même si c'est un GIE, du PMU. Donc là, l'aliment financier, c'est la gestion des hippodromes, des centres d'entraînement. Et là, on ne va pas comparer les coups du Trône et du Galo, ce n'est pas comparable, puisque on a des installations chez France Gallo mises en oeuvre, mises en place pour les entraîneurs. On a quand même avec Chantilly les maisons et les filles de centres d'entraînement qui sont ici, Deauville. Honnêtement, je pense que quand les étrangers viennent, ils sont vraiment séduits. Mais je pense que ça doit peut-être se faire dans une logique différente. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas quelque chose qu'il faudra mettre en oeuvre en 2024. Deuxièmement, je pense qu'il faudra le faire en parallèle avec le Camille Dutroux. Je ne sais pas quelle proposition sur ce sujet-là. Et ça passe évidemment par une discussion avec nos tutelles. Ah bah tiens, les tutelles ! J'allais oublier ce sujet majeur ! La bonne vieille perche, effectivement ! Les tutelles, pour vous, c'est quoi, les relations avec l'État ? On dit toujours à France Gallo, il faut avoir quelqu'un qui connaisse tout le monde, qui puisse décrocher son téléphone. La Gardère, Jean-Luc La Gardère, il faisait peur à la terre entière. Donc les gens, quand ils voyaient, ils décrochaient le téléphone. Est-ce que vous, vous pourrez appeler les ministères ? Pas le sous-secrétaire, hein ? Pas le sous-secrétaire. Tu sais, quand une activité rapporte un milliard à l'État, je pense que le ministre délégué au budget, ça l'intéresse. Bah, c'est pas, ça dépend, ça me paraît pas évident, moi. D'après ce que j'entends, hein. Par les temps qui courent, un milliard, je peux vous dire que l'État ne... Bah, l'État se lève le matin. Et je pense que, du côté de l'agriculture, on a une filière avec 60 000 emplois d'excellence, qui remporte en France et à l'étranger des courses importantes. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour qu'ils nous écoutent plus qu'aujourd'hui ? Je pense que si on explique et si on détaille auprès de l'État que l'action d'une mandature se déroule dans le cadre d'un plan stratégique avec des lignes directrices qui ont été décidées ensemble, fixées, et qu'on applique un plan stratégique qui aura été évidemment discuté avec l'État, je pense que là, l'État, un peu comme quand il est actionnaire à travers l'agence des participations de l'État, dira, bon, il y a une équipe en charge. On pourra d'ailleurs, dans le cadre du plan stratégique, peut-être leur demander d'investir à nos côtés, sur quelques points, en disant, nous, quand on mettra un euro pour développer le propriétariat, on vous demande de mettre aussi un euro. Parce que sinon, de toute façon, si on ne fait pas ce nouvel élan, si on n'impulse pas ce nouvel élan, dans cinq ans, ce ne seront plus un milliard que l'État percevra, ce sera 800 millions, puis 750, puis 700, et je ne le veux pas. Voilà. Donc, oui, on peut avoir des relations avec l'État, je crois, constructives, dans le cadre d'un plan où on explique qu'on gouverne dans une direction, qu'il y a des objectifs, qu'il y a des points de passage, et qu'on regardera comment on se comporte par rapport aux points de passage, on travaille en responsabilité. Vous savez qu'en France, on aime bien les étiquettes. Vous vous considérez comme un conservateur ou comme un progressiste ? Dites progressiste, parce que si vous voulez être élu à la place du sortant, à mon avis, enfin bon, je comprends mon tâche. Écoutez, moi je suis progressiste dans le sens où je pense que j'ai un certain nombre de valeurs, et que je progressiste, parce que je pense que, très clairement, je pourrais me contenter de la position qui est la mienne, d'avoir des chevaux, d'être éleveur, et l'engagement que je prends, j'en mesure la responsabilité. Donc, je sais ce que ça voudra dire en termes de, voilà, d'implication personnelle, et aujourd'hui, je suis prêt à le faire parce que j'y crois. Parce que je pense que, sans paraphraser, l'homme politique très célèbre, là où il y a une volonté, il y a un chemin, et je pense que là... De Gaulle, c'est le général, évidemment, c'est le général, qui est en grand portrait dans les Gros de France, je vous rassure, enfin bon, je ne vais pas le sens. Je fais très, très tardivement de moi cette phrase. Je suis sûr que, enfin, je suis absolument convaincu de ma volonté. Alors, je vous ai gardé, j'allais conclure, c'était bien comme conclusion, mais non, la preuve que l'interview n'était pas préparée, je vous ai gardé un petit sujet gratiné pour la fin. Comment voulez-vous, en tant que, peut-être, futur président de France Gallo, c'est votre volonté de traiter du sujet du bien-être animal, qui pourrait, ou pas, condamner les courses, et notamment les cours d'obstacles, à moyen terme, ou alors, s'il est bien traité, les sublimer ? Moi, je pense qu'à partir du moment où on explique que les hippodromes sont aussi des poumons verts dans nos villes, dans nos campagnes, et que, honnêtement, on traite les chevaux de course comme des sportifs de très, très haut niveau et qui sont entourés, non seulement de... Voilà, ils sont observés tous les jours, on regarde... Le travail des entraîneurs avec un cheval de course, ce n'est pas de l'exploitation, c'est d'amener à la meilleure condition physique possible un cheval. Je pense que les travaux qui ont été faits sur l'accravage sont importants. Il faut aller plus loin ? Pour moi, c'est une première étape. On a compris. Deuxièmement, je vous ai coupé, deuxièmement ? Non, 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 pour moi, c'est... Point numéro un, point numéro deux ? Le point numéro deux, c'est... Je suis ravi, là aussi, pas de malthusianisme. Au-delà des pistes, chapeau. Et j'ai fait partie très modestement des gens qui ont essayé d'aider au-delà des pistes pour qu'ils aient la reconnaissance d'une dignité publique. Ce qui nous permet, en parallèle de la Ligue, de proposer une autre source. Quand il y a un seul canal, quand, honnêtement, moi, je... Alors, c'est pas une question de concurrence, mais c'est une question d'ouverture. Pas de malthusianisme. Le travail qu'au-delà des pistes fait est remarquable. Il faut le faire connaître encore plus. Et ça, ça participe au bien-être équal. Mais c'est vrai qu'il faut que tout le monde s'y mette. D'autres aussi, aussi. Pas le malthusianisme, si je comprends bien. Bien sûr. Très bien, je veux tout étudier. Et s'il y a une troisième association qui se manque, il faudra aussi que France Gallo, et qu'on soit ouvert... Seconde chance, faire un remboursement. On est tout à faire remarquer. Mais exactement. Et travaillons avec eux pour qu'ils aient la reconnaissance d'utilité publique, pour que les propriétaires aient le choix. Vous savez, je crois beaucoup à cet adage. Quand vous voulez lécher des chaussures, vous allez dans une rue où il y a des magasins de chaussures. Mutatis, mutandis. Quand il y a... Je pense qu'il y a plusieurs associations qui oeuvrent pour leur... Ça veut dire quoi, mutatis, mutandis ? Parce que mon latin est un peu... Un peu rouillé. Oui, un peu rouillé, oui. C'est salement. In dubio abstentio. C'est ça, oui. Et donc, qu'en français ? Mutatis, mutandis, c'est toute chose étant égale par ailleurs. D'accord. D'accord. Je n'ai jamais rien compris à cette expression, mais on la place souvent. Dans un dîner, ça fait toujours chic. Trêve de confiserie, comme je dis souvent. La sortie du programme, la prochaine étape, c'est-à-dire la sortie du programme concret, c'est quand ? Mi-fin octobre. Mi-fin octobre. Pour des élections qui sont quand, d'ailleurs ? 12 novembre, 12 décembre, pardon, l'élection du président par le comité, et les élections des socioprofessionnels sont fixées entre mi-octobre et mi-novembre. Très bien. Bon, on se revoit mi-octobre pour l'ouverture du livre blanc. Voilà. Très bien. Pour parler du programme et pour parler de plein de choses encore plus concrètes, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder qu'on ne va pas tous les aborder maintenant. Chers amis, merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Merci à nous. Merci, Guillaume de Saint-Seine. Donc, candidat déclaré désormais à la prochaine élection de la présidence de France Gallo.